Lorsqu'on voit dans l'histoire d'Israël des dictateurs qui ont voulu assassiner le peuple d'Israël, alors on pense forcément à Haman qui a voulu exterminer en un seul jour tous les juifs du monde entier à l'époque de Pourim. Et c'est le miracle de Pourim, on a été sauvés. Mais Haman est appelé Tzorer à Yéhoudim. Tzorer, c'est celui qui fait des tsaros, des souffrances au peuple d'Israël. Mais nos sages disent que c'est un mot, Tzorer, qui a une autre signification. Tzorer veut dire Tzror, là où on met les clés les unes avec les autres. Ça s'appelle un porte-clés. Une boue grâce à laquelle on connaît toutes les clés. Et là, on apprend une chose très très grande. Quand l'âme Israël a des tsarots, alors ce Haman, non seulement il fait souffrir l'âme Israël, mais il rassemble l'âme Israël. Il recrée l'union du âme Israël, du peuple d'Israël. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une union inventée, c'est une union qui existait et qu'on a oubliée. Et B'au Hachem, dans la terrible, dans la tragédie, dans l'horreur, cette unité aujourd'hui, on la vit pleinement au sein de tout le peuple d'Israël. Et grâce à ça, on aura la victoire. Coltouv !